Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien mangé ce midi et je vous remercie d'être venu en tout cas. Pendant les 15 prochaines minutes, on va parler de 5G, de télécom, de mobile et tout ça. J'espère que ça va vous avoir intéressé. Je m'appelle Alexis Duc, je suis responsable recherche et développement chez Airtone. Airtone, c'est une équipe d'une trentaine d'ingés en région lyonnaise qui conçoit des objets connectés. On fait à la fois de l'électronique, du firmware, du mobile et des applications cloud. Vous pouvez me retrouver sur les internets à ces différentes adresses. Je twitterai mes slides et vous pourrez les retrouver en ligne plus tard. Également sur le site du VoxDay. C'est parti pour la 5G. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Low Latency, Massive MIMO, Beamforming ? Ce sont des choses qui ne vous parlent peut-être pas. Dans tous les cas, je vais les aborder dans les prochaines minutes. Avant de démarrer, petit disclaimer. Je voudrais dire que le terme de génération ne correspond pas vraiment à des évolutions technologiques. C'est plutôt des termes marketing qui correspondent à des agrégations de différentes technologies. Tout ça, toutes ces évolutions, tous ces choix technologiques sont poussés à la fois pour des raisons économiques, pour des raisons commerciales et des raisons financières. Qui décide les standards des télécoms ? Qui décide ce qu'il y aura dans la 5G ? Il y a plusieurs types d'acteurs. Il y a déjà le principal qui définit le standard, c'est la 3GPP. Le 3GPP, c'est un regroupement international de différents organismes de standardisation à l'échelle régionale. Il y en a pour l'Europe, il y en a pour le Japon, il y en a pour les Etats-Unis. En Europe, c'est l'ETSI. Aux Etats-Unis, par exemple, c'est l'ITU. Il y a aussi les NGMN qui sont des regroupements d'opérateurs. On va retrouver dedans Orange, Telefonica, Poste pour le Luxembourg, on a la SFR, qui sont dans le NGMN. Et on a aussi des acteurs. Là, j'ai mis par exemple la 5GPP, qui est un regroupement à l'échelle européenne entre des partenaires privés et publics. On va retrouver des constructeurs comme Ericsson, Cisco, Nokia. Avant la 5G, petit récapulatif. Une des premières évolutions, c'était la 2G, avec l'arrivée des communications et de la voix sur des téléphones mobiles. La technologie derrière, c'était le GSM, dans les années 90. La deuxième grande évolution, c'est l'arrivée avec la 3G, l'arrivée de la data dans les années 2000. Je ne sais pas s'il y a des geeks parmi vous, ou des personnes qui étaient geeks en 2000. Est-ce que vous vous souvenez quelle était la killer app de la 3G à cette époque-là ? Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Qu'est-ce qui excitait tout le monde avec l'arrivée de la data sur son téléphone ? Non, alors, c'était la météo. Pouvoir avoir la météo sur son téléphone, c'était le truc qui était super à la mode à l'époque. Ensuite, on a vu apparaître la 3G+, une petite amélioration. Donc, 3G, c'est WCDMA, 3G+, c'est HSPDA, donc vous pouvez pouvoir ça, ou on le voyait sur votre téléphone à une certaine époque. Et ensuite, on est arrivé à la 4G dans les années 2010. Donc, la technologie derrière la 4G, ça s'appelle le LTE. Et là, depuis quelques mois, on a LTEA, donc LTE Advanced, avec une nouvelle amélioration des technos qui permet d'augmenter le débit. Et enfin, on va arriver dans les années 2020 à la 5G. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec la 5G ? Donc, les organismes dont on a parlé tout à l'heure ont défini un peu 3 grandes améliorations que l'on voulait avoir. Donc, au niveau de la capacité, pouvoir augmenter la capacité, pouvoir transmettre plus d'informations. Donc, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on va pouvoir voir avec de la vidéo 4K, par exemple. On va vouloir aussi avoir de la faible latence, donc pour permettre des jeux vidéo, par exemple. Ou pouvoir faire des opérations à distance, qu'on a pu le voir, une démonstration au Mobile World Congress au mois de mars, là. Voilà, donc avec aussi tout ce qui est cloud gaming, avec Shadow, par exemple. On va pouvoir faire piloter des véhicules à distance, donc tout ce qui est les réseaux véhiculaires. On a aussi tout ce qui est pouvoir permettre de connecter des objets grâce à la technologie 5G. Donc, c'est ce qu'on appelle le Massive IoT. Et enfin, tout ce qui est industrie connectée. Voilà. Donc, pour arriver à mettre tout ça en place, on a fixé des objectifs en termes de performance. Donc, un des premiers objectifs a été l'augmentation du débit. Donc, on va vouloir atteindre des débits de l'ordre de 100 Mbps en download et de 50 Mbps en uplink. On va augmenter l'efficacité spectrale par 3. On va vouloir supporter du handover à des très grandes vitesses. Donc là, la cible est de l'ordre de 500 km heure. Donc, c'est pour, par exemple, dans les trains à grande vitesse, pouvoir très facilement switcher d'une antenne à l'autre, d'une cellule à l'autre, sans perdre la connexion. On va vouloir avoir une faible latente, je l'ai dit tout à l'heure pour les jeux vidéo, par exemple. Avoir une très grande densité, pouvoir connecter un très grand nombre d'utilisateurs par surface. Et aussi avoir un très grand nombre de débits disponibles par surface. Au niveau de la roadmap, on le voit, ça prend énormément de temps de définir un standard. Donc, en général, c'est de l'ordre d'une dizaine, voire une quinzaine d'années entre le début des travaux et la mise, et le déploiement et la disponibilité pour les utilisateurs. Donc, on le voit, la 5G, ça a été démarré dans les années 2010, donc la 4G n'était pas encore complètement déployée. Donc, c'est des choses qui mettent énormément de temps. Et là, au mois de mars, l'I3E a lancé son kick-off meeting pour la 6G. Donc, il paraît, je le dis comme ça, que la killer app, enfin, pas la killer app, mais ce qui permettra de mettre en place la 6G, ce sera tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle. Donc, comment on va arriver à atteindre les performances ? Qu'est-ce qui va être déployé pour mettre en place la 5G ? Donc, on a plusieurs moyens d'action. Pour ça, on va venir étendre le spectre avec un nouveau spectre radio. On va avoir des techniques de modulation et de multiplexage qui vont être améliorées. Donc, par exemple, avec de l'OFDM filtré, ça s'appelle SFOVDM. OFDM, c'est déjà des choses qu'on a déjà, mais là, on va venir l'améliorer. On va améliorer l'efficacité spectrale. Donc ça, je vous présenterai tout à l'heure différentes techniques. On va vouloir améliorer l'économie d'énergie. Donc ça, c'est surtout vrai pour tout ce qui est Massive IoT, mais aussi pour optimiser la batterie des téléphones. On va définir différents protocoles et différents mécanismes spécifiques à des applications. Donc, par exemple, pour le réseau véhiculaire, on va avoir le standard V2X. Alors, au niveau du spectre radio, sur quoi va se reposer la 5G ? Donc, on va utiliser la bande des 700 MHz, donc la même que la 4G LTE actuellement. On va avoir des nouvelles fréquences dans la bande des 3,4 et 3,8 GHz. Donc, ça, ça va dépendre aussi des différentes régions. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'ITU, de l'ETSI. Donc, suivant si vous êtes aux Etats-Unis ou au Japon, ce ne sera pas les mêmes bandes. Et enfin, on va vouloir avoir, on va aller dans les ondes millimétriques, donc le millimeter wave, donc autour de 20 GHz et ça peut aller jusqu'à 60 GHz. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, là, on a parlé il n'y a pas longtemps, de certaines fréquences de la 5G qui allaient perturber les météorologues. Eh bien, c'est cette bande de fréquences-là qui va potentiellement agir sur les prédictions météo. Alors, le millimeter wave, pourquoi on va vouloir aller dans des hautes fréquences ? Déjà, parce qu'actuellement, le spectre, il est vraiment très congestionné, il est très occupé. Donc, ça, c'était une bande de fréquences qui était libre. Un des autres intérêts, c'est que ça permet d'avoir des débits importants, mais aussi à une très faible portée, très courte portée. Donc, ça, ça apporte aussi des mécanismes de sécurité de la nature de la radio. Donc, tout ça, ce n'est pas encore super mature, ça va arriver dans les prochaines années. Donc, là, une petite démo que faisait Intel au Mobile Tongress, c'est une connexion en millimètre wave qui permet d'atteindre des débits de l'ordre de 1,5 gigabit par seconde. Alors, là, pour la petite info, ça marche à quelques mètres, et avec une antenne qui est super dirigée. Donc, voilà, ce n'est pas encore tout à fait au point. Donc, au niveau des techniques pour améliorer l'optimisation du spectre, il y en a pas mal, il y en a beaucoup, je ne vais en présenter que deux. Ce qui est le Beamforming et le Beamsteering, ainsi que le Massive MIMO. Pourquoi c'est là ? Parce qu'elles ne sont pas très compliquées à comprendre, et elles sont déjà déployées en partie pour la 4G, et aussi dans les nouvelles générations de Wi-Fi. Donc, pour ce qui est du Massive MIMO, là, l'objectif, c'est qu'on ne va pas avoir une seule antenne, on va avoir des matrices d'antennes, vraiment des centaines d'antennes, même, petites antennes, donc physiquement, ça va être le même composant électronique, et tout ça, ça va permettre de faire du multiplexage, donc, soit pour transmettre plus d'informations, augmenter le débit, soit pour gérer de nombreux utilisateurs à la fois, mais aussi pour transférer différents types d'informations en fonction de l'antenne qu'on va avoir. Avec ça, on va pouvoir ajouter, ensuite, du beamforming et du beamsteering. Donc là, on va venir former une onde, finalement, donner une forme d'onde qu'on va pouvoir diriger vers du utilisateur. Donc ça, c'est le beamforming. Et le beamsteering, ça va permettre d'adapter dynamiquement, en fonction du nombre d'utilisateurs qu'on a, en fonction du déplacement de la personne, de donner les différentes formes d'ondes et de venir les orienter de façon différente. Donc voilà pour le beamforming et le beamsteering. Dans les autres améliorations de la 5G que j'ai évoquées, il y a tout ce qui est économie d'énergie. Donc on va pouvoir avoir un système qu'on va appeler d'antenne muting, donc on va pouvoir venir switcher complètement la radio. On va faire de la discontinue transmission. On va aussi avoir un mode qui va s'appeler le PSM, Power Saving Mode, qui va être utilisé pour les standards de l'IoT. Et aussi, on va venir, donc là, ça ne concerne pas le Yen User, mais ça concerne plutôt la cellule, donc plutôt l'infrastructure. On va pouvoir venir l'éteindre ou l'allumer en fonction du nombre d'utilisateurs. Associé à ça, il y a tout ce qui va être optimisation des coûts de déploiement et d'infrastructure. Donc pour ça, on va venir vouloir abstraire au maximum le matériel et déployer tout ce qu'on faisait actuellement avec du hardware, le mettre dans du software. Donc un des premières techniques est ce qu'on appelait le Cloud Run. Donc là, on va venir déporter le traitement du signal. On va venir, plutôt que de démoduler le signal au niveau de l'antenne, de la base station, on va le faire au niveau, dans le réseau en lui-même, dans le Edge, qu'on va venir transporter avec de la fibre optique le signal en bande de base et le démoduler plus loin dans le réseau. Donc ça, ça va permettre d'allouer dynamiquement plus ou moins de ressources, plus ou moins de ressources pour traiter le signal en fonction du nombre d'utilisateurs et des besoins. Autre aspect, c'est ce qu'on va appeler le Software Defined Networking et le Network Function Virtualization. Donc là, on va venir abstraire complètement le matériel, complètement, on va pouvoir, avec du software, configurer le routage. On va aussi pouvoir déployer dynamiquement les services des pare-feux, les différents services d'authentification du réseau et, voilà, complètement tout mettre dans le logiciel. Donc ça, on voit bien que ça va permettre de déployer facilement du réseau, de le modifier, de le mettre à jour et d'optimiser les coûts. Autre aspect, donc ça, je l'ai déjà un peu évoqué, c'est le mobile Edge Computing. Donc là, on va venir avoir, rendre un peu d'intelligence dans le réseau, pas tout envoyer sur un cloud qui est très loin, donc ça se permet de diminuer la latence, par exemple. Au niveau des applications spécifiques, il y a les applications spécifiques pour les réseaux véhiculaires avec des standards adaptés. Aussi pour l'IoT, donc ça va être le cas avec tout ce qui est NbyoT et LTE-M. Donc voilà. Voilà un peu pour les optimisations apportées pour les différents cas d'usage. L'A5G, c'est vraiment pour l'utilisateur final. Pour l'utilisateur qui utilise pour téléphoner ou pour regarder une vidéo pour son téléphone, ça ne va pas changer grand-chose, mais on va voir beaucoup de nouveaux cas d'usage possibles. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous attend ? Est-ce qu'on va devoir acheter le téléphone 5G qui est paru cette année, le dernier Huawei ? Alors je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit encore l'urgence principale. Donc en 2019, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a déjà certaines bandes de fréquences qu'on a commencé à venir libérer pour la 5G. On va venir attribuer les fréquences avec des enchères, donc ça, ça va dépendre des pays. Pour la France, ça n'a pas encore démarré, ça va être à la fin de l'année. Idem pour le Luxembourg. En Allemagne, ça a déjà été fait. En Espagne, ça a déjà été fait. Les premiers, c'était la Suisse. Donc voilà. Et on va avoir des premiers cas de déploiement expérimentaux. Je vous ai mis quelques exemples ici. Ce ne sont pas forcément encore des trucs très matures. Je sais qu'à Barcelone, on a déployé dans le Camp Nou, dans le stade du Barça, un système de vidéo 4K qui pouvait être transmis par la 5G. Enfin, en 2020, on va avoir la décision d'attribution des fréquences par opérateur. On va voir apparaître dans une grande ville par pays un service 5G. Donc ce ne sera pas tous les services, mais ce sera quelques services. Et enfin, le déploiement de masse, c'est plutôt pour l'ordre de 2025, voire 2030. Voilà, voilà pour moi. Donc j'espère que ça a été clair, que je ne vous ai pas trop endormi. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Les slides sont déjà disponibles en ligne. Et voilà. Et chez Ayrton, on recrute des talents. Donc si vous êtes intéressé par l'IoT, que vous fassiez du firmware, du hardware ou du téléphone mobile, vous pouvez toujours venir nous voir. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements